Musique What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui je vais donc vous parler en fait De Razer Puisqu'ils dévoilent leur propre manette Xbox One De compétition Je vais vous lire vraiment un tas de bonnes informations Puisque cette manette est carrément Complètement, enfin elle est customisée A fond et voilà Que ce soit le poids qui change De la manette, que ce soit des touches qui ont été rajoutées Un peu ce qu'on retrouve Bah aussi chez Razer Sur des souris, des touches programmables Où on peut décider Bah tiens je veux que cette touche fasse ça Etc, etc, donc il y a vraiment pas mal de choses Après je vous donnerai le prix Qui est assez élevé en tout cas de ma part Mais en tout cas voilà Vraiment des bonnes choses Et puis surtout ergonomiquement C'est une très belle manette c'est sûr Et puis aussi d'une assez bonne marque Ce Razer dans le gaming C'est un peu le top Même s'il y a aussi d'autres concurrents Bah c'est aussi une très bonne marque là dedans Donc voilà Donc en fait elle présente leur nouvelle manette Xbox One Donc ça s'intitule la Wildcat Cette Wildcat en fait est une manette de compétition Pour la plateforme Next Gen de Microsoft Pour cela en fait elle dispose de 4 boutons multifonctions Et entièrement programmable C'est ce que je viens aussi de vous dire Ensuite de ceux déjà présents en fait sur la manette Xbox One Classic En outre Donc elle est annoncée 25% en fait Plus légère que ses concurrents sur le marché Et bref En gros dispose d'un design ergonomique Etudier pour aussi jouer aux jeux vidéo Puisqu'en fait cette manette là C'est une manette de compétition Donc à propos des caractéristiques C'est à dire qu'on retrouve deux bumpers multifonctions Avec technologie Donc ils appellent ça hyper Hyper sponse Deux gâchettes multifonctions Amovibles avec technologie Blablabla Alors en fait ça Les gâchettes Enfin vous verrez de toute façon Avec les images Puisque derrière en fait Si vous voulez Enfin vraiment Ce qu'on va appeler Enfin voilà L'ergonomie C'est à dire voilà Faut aussi que lorsque tu vas prendre ta manette Que tu puisses réellement jouer Dans les meilleures conditions possibles Que tes réflexes Enfin voilà C'est aussi étudier là dessus Pour que tu sois le plus rapide possible Et par exemple si tu vas jouer sur du Call of Duty Sur des jeux Par exemple des FPS Qui demandent quand même pas mal de rapidité Et bien Va falloir donc vite appeler sur les touches Et tout Et donc cette manette là C'est vrai que Ça sera beaucoup plus simple Pour certaines personnes Et bien de jouer avec ce genre de manette là Donc il y a aussi un port Un port en fait Prise jack 3,5 mm Pour la sortie audio stéréo Et l'entrée microphone Donc ça c'est toujours bon à savoir Mais c'est ce qu'on retrouve sur les manettes De toute façon Il y a deux coques optionnelles en fait Pour les poignées de la manette Avec revêtement en caoutchouc Anti-dérapant Donc ça reste un gadget Mais ça peut servir aussi Moi je l'ai actuellement avec ma souris Un petit truc anti-dérapant Qui se retrouve en dessous de la souris C'est toujours quelque chose en fait Qu'on peut Bon là c'est une manette C'est rien à voir Mais voilà ça reste un petit truc Mais c'est sûr que C'est toujours un bon petit plus Il y a le boîtier de transport Cable léger en fibre stressée Détachable en fait de 3 mètres Avec connexion micro USB Taille approximative Donc de 106 mm en fait de longueur X 156 mm de largeur Avec 66 mm de hauteur Poids approximatif en fait Sans le câble c'est 260 grammes Donc comme je vous l'ai dit C'est 25% plus léger Que ses concurrents Manette Xbox One Et malheureusement le prix de cette manette là En fait Donc la Wildcat de chez Razer Et bien déjà elle sera disponible En octobre 2015 Donc le mois prochain Donc à mon avis vous allez Vous allez certainement voir D'ici un mois Beaucoup beaucoup de Youtubers Faire des unboxing de cette manette là Puisque je crois pas mal de Youtubers Ont un partenariat avec Razer Et donc elle sera en vente Pour le prix bien de 179 99 euros Que je trouve assez excessif Même si c'est quelque chose Pour de la compétition ou autre Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes aussi Qui vont rager Ou râler Rabaisser les personnes Qui vont se procurer une manette comme ça Parce qu'ils vont dire Ouais mais toi t'as cette manette là C'est pour ça que tu joues mieux Bon après tout Lorsqu'on a une manette Enfin voilà C'est la personne aussi qui Enfin ouais Faut aussi que la personne ait de l'expérience Et puis qu'il Voilà c'est de la manette Ne va pas Quoi qu'il en soit Enfin c'est comme si T'achètes des nouvelles paires de chaussures C'est pas parce que tu as acheté Les toutes dernières pompes de chaussures Que tu vas couvrir encore plus vite Ça se fait avec de l'expérience Même si on est Ça peut paraître bizarre Même si on est Sur une plateforme de jeux vidéo Où ça reste une manette Voilà Ça peut être un très bon plus Lorsqu'on squatte vraiment la console Pourquoi pas Ça fait très cher Je trouve 180€ pour une manette Mais pourquoi pas Éventuellement S'acheter ça Bien sûr Si vous jouez beaucoup Par exemple moi Je ne vais pas l'acheter Je ne vois pas l'intérêt De me procurer cette manette là Sachant que déjà J'ai une manette de PS4 Et je suis assez content Et en plus de ça Là c'est la Xbox Donc moi je n'ai pas la Xbox Mais que aussi C'est pas mon kiff Voilà C'est pas mon kiff Mais en tout cas Je trouve assez intéressant De vous la présenter Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait plaisir De misère Est-ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Je vais bien regarder ça Parce que je suis assez intéressé De vos avis Pour voir aussi Si vous partagez peut-être Le même avis que le mien Ou carrément Une autre pensée A propos de cette manette là Et oui Je suis un samouraï Aujourd'hui Je me suis acheté cette veste là Il y en a beaucoup Qui m'ont dit IRL On a l'impression Que c'est un peu samouraï Donc voilà Donc merci pour tous les gens Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501